Musique 21h30, Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le journal. Le président de la République supervise la pose de la première pierre de la future centrale éolienne de 31,5 MW. Musique Des éléments de la Commission nationale de la sécurité des navires, des ports et des installations portuaires bénéficient d'une formation sur l'application du Code international de la sécurité maritime. Musique Le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement se félicite dans un communiqué du climat qui a marqué les festivités commémorant la journée internationale de la liberté de la presse. Musique Merci, Madame, Monsieur, de vous joindre à nous. Le président de la République, Mohamed Abdelaziz, a posé en début d'après-midi la première pierre pour la construction d'une centrale éolienne d'une capacité de 31,5 MW. Ce projet s'inscrit dans le cadre des objectifs tracés par le gouvernement dans le domaine de l'énergie pour généraliser l'accès de tous les citoyens au service d'électricité et pour améliorer la qualité de la fourniture d'énergie électrique ainsi que l'intégration à grande échelle des énergies renouvelables pour la réalisation d'un mix énergétique optimal. Merci, Madame. Le président de la République a écouté sur place des explications présentées par le spécialiste de cet important projet, sa contribution dans la couverture des besoins de la ville de Nouakchott en électricité et son rôle dans la préservation de l'environnement et la réduction du coût de production de l'électricité dans les pays. Le président de la République a aussi souvié un exposé technique sur les étapes d'exécution du projet, les composantes de ce dernier, sa capacité et son rôle dans l'allègement des charges de production électrique. Monsieur Mohamed Abdelaziz s'est informé pour la circonstance sur les normes techniques, le niveau de la capacité prochaine de la centrale et le niveau de couverture par l'énergie électrique. Il a réussi des réponses de la part des spécialistes aux différentes interrogations. Le président de la République a également donné ses instructions pour que les délais d'exécution et les normes de qualité soient respectés. Ce projet comporte les ouvrages des énergies civiles nécessaires, 15 éoliennes de 2,1 MW chacune, répartis sur trois lignes, pour une puissance totale de 31,5 MW. Les dispositifs de contrôle commande, les équipements électriques nécessaires au fonctionnement de l'installation, un poste de livraison 33 KV, la connexion au réseau de répartition, longueur totale des liaisons de 26 km, un câble souterrain moyenne, tension 33 KV vers les postes Aravat, un câble souterrain moyenne, tension 33 KV vers les postes Ouest, des câbles de données à fibre optique. Dans un mot prononcé au cours de la cérémonie de pause de la première pierre, le ministère du pétrole, de l'énergie et des mines a indiqué que la supervision et de lancement de ce projet par le président de la République personnellement traduit l'intérêt accordé à ce secteur stratégique en tant que véritable pilier de tout développement économique et social dans notre pays et au rôle de ce projet dans l'accès des populations de la ville de Nouakchott au service d'électricité à moindre coût. M. Talib Al-Abdival a ajouté que les énergies renouvelables occupent désormais une place importante dans la stratégie de développement durable adoptée par les pouvoirs publics dans les pays, ce qui a fait que le secteur de l'énergie vise, dans le cadre de cette stratégie, à accroître la construction de ces énergies pour la réalisation d'un mix énergétique optimal pour atteindre entre 15 et 20 % de la production, respectivement dans les années 2015 et 2020. Le ministre a indiqué qu'il est prévu que la production électrique de cette centrale atteigne 122 GW par air. Le ministre a souligné que ce projet approvisionnera la ville de Nouakchott par une source supplémentaire d'énergie renouvelable, propre, durable, économique et facile d'utilisation techniquement, relevant que l'exploitation de cette centrale contribuera à elle seule à couvrir 20 % des besoins de notre réseau en énergie électrique à l'horizon 2015. Il a noté que ce projet constitue un tournant déterminant dans le domaine de l'exploitation des potentialités du pays en source d'énergie renouvelable et matérialise la politique exécutée par le département sur l'instruction du président de la République dans le but d'émettre le secteur de l'énergie à l'abri des dangers en disponibilisant le service nécessaire aux utilisateurs dans les meilleures conditions du point de vue qualité et réduction des prix. Le projet qui sera réalisé dans un délai d'une année permettra de sécuriser la fourniture d'électricité, de réduire le coût de production d'électricité, d'améliorer le taux d'accès à l'électricité, de développer l'activité économique et de préserver l'environnement par l'utilisation d'énergie renouvelable. Il est exécuté par l'entreprise espagnole Elacnor et l'ingénieur conseil et les bureaux belges et la société mauritanienne d'électricité. Le coût du projet est d'un milliard de billets mobilisés par l'État mauritanien et le Fonds arabe de développement économique et social. Un atelier de formation sur l'application du Code international de la sécurité des navires et des ports s'est ouvert aujourd'hui à Nouakchott. L'atelier organisé par le ministère des Pêches et de l'économie maritime, avec la collaboration de l'institution des gardes-côtes des États-Unis, bénéficie à 22 éléments de la Commission nationale de la sécurité des navires, des ports et des installations portuaires, issus des corps de l'armée, de la police, de la protection civile et des acteurs du département des pêches. Sécuriser les installations portières et les voies maritimes, lutter contre la criminalité, le terrorisme, le trafic d'armes, de drogues et freiner le flux de la migration clandestine, tels sont les défis à relever par la Mauritanie et ses partenaires américains. Il s'agit ici d'une rencontre technique de formation au profit des membres du Comité national de sécurité des navires et des installations portières. A l'ouverture des travaux, le ministre des Pêches et de l'économie maritime, M. Ardavna Ouleyi, a situé les enjeux de cette session. Une session initiale pour relever les défis de la sécurité portière et des voies maritimes. De tels défis, dira le ministre des Pêches et de l'économie maritime, requiert un haut niveau de coopération et de coordination des efforts au niveau mondial en vue de développer la culture de la sécurité et d'appliquer les normes et règles internationales en vigueur. Le présent atelier traduit en tout cas l'intérêt qu'accorde la Mauritanie à la question. M. Ardavna Ouleyi, directeur de la marine marchandelle. L'essentiel de nos besoins à marchandises provient par la voie maritime. Et compte tenu du fait que nous sommes dans un monde où la situation sécuritaire est extrêmement inquiétante, il fallait mettre en oeuvre un code qui va permettre de contrecarrer toutes ces formes de menaces, qu'il soit terrorisme, qu'il s'agisse de piraterie ou de toute autre forme d'actes malveillants. Il fallait donc mettre un code de coopération internationale pour contrecarrer toutes ces formes de menaces. Alors le code international de sécurité des navires et des installations portières ou code d'ISPS est ratifié par la Mauritanie et nous avons pris toutes les mesures pour sécuriser nos navires et des installations portières ainsi que les navires des autres états qui fréquentent nos ports. Le présent atelier est organisé par le ministère des Pêches et de l'économie maritime en collaboration avec l'institution américaine en charge des gardes-côtes. C'était un commentaire signé Salim Mejboursalem. La ville de Rousseau a abrité ces derniers jours la cérémonie de remise de prix au premier lauréat de la première édition des Olympiades nationales de biologie. La cérémonie a été présidée par le ministre délégué chargé de l'enseignement secondaire Omar Al-Ma'atalla. Abdurrahman Ahmed. La première édition des Olympiades nationales de biologie a été couronnée par cette cérémonie de remise de prix au lauréat qui est organisée par l'Institut supérieur de l'enseignement technique de Rousseau. Trois institutions ont été ainsi primées avec leurs professeurs et étudiants, avec des diplômes et attestations. Il s'agit du lycée Rahmah ou Al-Uruah, de ceux de Mohamediyah et del Baraka, en plus du lycée de Rousseau qui a obtenu un prix d'encouragement. M. Issa Nabiullah ou Al-Buraya, directeur général de l'Institut, a dans une allocution précisé et qui est l'objectif de ce concours est de favoriser une compétition entre les élèves et les établissements d'enseignement secondaire pour les encourager à s'intéresser aux matières scientifiques qui sont le fondement des bases de la formation et de l'enseignement professionnel en sa qualité des meilleurs moyens de faire accéder la jeunesse à l'emploi et à accompagner la demande très diversifiée du marché du travail. Il a rappelé l'intérêt que voueut les autorités publiques à l'enseignement et à la formation professionnelle au relèvement de la qualité à la lumière de l'offre et de la demande, faisant remarquer que l'Institut œuvre à travers ses Olympiades à élever les capacités scientifiques des élèves candidats au baccalauréat. Pour sa part, M. Mohamedes Zariq, le directeur général de l'enseignement au Trajza, a mis en exergue les objectifs suprêmes de ce concours, exprimant sa satisfaction pour l'atmosphère qui a marqué son organisation et la réussite de certains établissements qui relèvent de sa direction dans certaines de ses étapes. Mme Mutham Ntelhaj, inspectrice générale de l'enseignement secondaire, a à son tour souligné l'importance que réveille ce genre de concours à raison du fait qu'il favorise un climat de compétition positif entre les élèves d'Unipar et les établissements d'enseignement de l'automne. Sur sa route vers la ville de Rousseau, le ministre chargé de l'enseignement secondaire, M. Omar Oulma Palla, avait visité certaines institutions scolaires dans la Ouidaya, notamment le lycée de Mederidra, de Tigan, de Deluberid et de Bumbry. Au cours de toutes ces étapes, il a écouté des doléances des responsables des familles scolaires des lycées visitées, doléances portant notamment sur la construction des salles de classe, la réhabilitation d'autres ou encore la disponibilisation de l'eau et d'électricité. Le ministre a pris contact directement avec les élèves et s'est inquiète de la situation de ces lycées avant d'exhorter les responsables pédagogiques à redoubler d'efforts pour parachever les programmes pédagogiques et rassurer les élèves quant à l'amélioration de leur situation. Ici Anne Makchot, le ministre délégué chargé de l'enseignement fondamental, Di Amartar Malal, a effectué une visite à l'École nationale des instituteurs ENI. La visite a englobé des salles de classe, l'école primaire annexe, la bibliothèque, l'espace audiovisuel et informatique de l'établissement et son laboratoire de langue. Durant cette visite guidée, le ministre a écouté des explications relatives à la mission de chaque service et le rôle dans l'opération pédagogique. Il a suivi par la suite un documentaire sur l'histoire de l'ENI et les différentes réformes que l'établissement a connues. Au cours d'une réunion avec la direction de l'ENI et le staff pédagogique, le ministre a insisté sur le sérieux dans l'accomplissement du travail, le respect de l'horaire et la préservation des équipements et des locaux. Il a ensuite exhorté les personnels d'encadrement à dispenser le programme aux élèves enseignants afin qu'ils soient aptes à enseigner une fois leur stage terminé. Il a indiqué que son département adopte une politique de dialogue, de concertation, comme il est attentif à tous les avis qui sont de nature à développer le système éducatif et à relever son niveau. Le siège de l'Association nationale des anciens militaires et retraités de l'armée nationale a abrité ce matin le lancement de l'opération de financement de micro-projets au profit des veuves et orphelins des militaires martyrs. La cérémonie a été supervisée par le chef d'état-major général adjoint des armées, le général Mohamed Oulmohamed Zunaghi, en présence du président et des membres de l'association. Mohamed Elmin Bakar A travers ces gestes hautement humains et symboliques, l'Association des anciens militaires et retraités de l'armée nationale Amran fait d'une pierre deux coups en procédant au lancement d'un projet de financement de micro-projets au profit des veuves et des orphelins des soldats disparus. D'abord compenser autant que faire se peut les vides ressentis par ces femmes et leurs orphelins après la disparition de leurs mères et pères et leur permettre ensuite de disposer d'un montant pour financer des activités génératrices de revenus dans le cadre associatif et coopératif. C'est la première expérience que l'association Amran envisage de généraliser sur l'ensemble du territoire national a bénéficié pour le moment à cinq coopératives au niveau des Moukata et des Riyad, Toujounine, Théaride, Tevraqzéna, Sepra, en plus d'énéments. Ces gestes illustres, l'engagement toujours réitéré de l'association, devraient pour raffirmer davantage les liens de solidarité, d'entre-aide et de mémoire des anciens et retraités de l'armée nationale en mettant en exergue l'attention portée aux veuves et orphelins qu'ils devront évoquer. Il est complémentaire, ce geste, d'un programme beaucoup plus ambitieux portant un plan d'action pluriannuel englobant plusieurs micro-projets en cours de vulgarisation. L'opération en question devra permettre aux six groupements organisés au niveau des bureaux ciblés par l'exercice d'activités génératrices de revenus d'améliorer leurs conditions de vie et par temps de ressortir de la précarité. La voix pleine d'émotion, la porte-parole des veuves a exprimé au nom de ses consoeurs leur reconnaissance et leur gratitude à Amran, qui leur donne par ce geste la preuve qu'elles ne sont pas seules, avant de l'assurer de leur volonté de fructifier ses financements. Nous vous assurons que celles parmi nous qui auront la charge de conduire la gestion de ces plus gros projets, d'investiront entièrement avec le sérieux et le dévouement requis pour parvenir à gagner la confiance du bureau national d'Amran. La balle est donc désormais dans le camp des six coopératives bénéficiaires que Amran a choisi comme échantillon pour expérimenter ce projet, dont le succès au bout du compte dépendra de l'utilisation en bon escient par les récipiendaires des fonds qui leur ont été consentis. Je vous le disais dans les titres, le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement a rendu public aujourd'hui un communiqué dans lequel il se félicite du climat qui a marqué le déroulement des festivités commémorant la journée internationale de la liberté de la presse, soutenue par la diversité et la globalité des sujets. Dans ce communiqué, le ministère a aussi mentionné des réalisations qui ont profité au secteur de l'information. Retour toujours à Mohamed Lemil-Bakar. D'intenses activités ont marqué chez nous la célébration cette année de la journée mondiale de la presse. A cette occasion, le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement s'est félicité du déroulement des festivités marquées selon un communiqué qui l'a rendu public aujourd'hui par la diversité et la globalité des sujets évoqués. Le communiqué fait également mention de la place privilégiée qu'occupe désormais notre pays dans le domaine de la liberté de la presse et la volonté de préserver cette liberté. Il cite, entre autres, réalisations accomplies dans le domaine de l'information, la dépénalisation des délais de presse, la création d'un fonds public pour la presse privée, l'élargissement de l'assurance maladie pour englober la presse privée, l'organisation de la presse électronique, en plus de l'ouverture des médias publics à l'opposition et aux organisations de la société civile. Parmi les autres avancées enregistrées par les secteurs, le communiqué du ministère note la transformation des médias officiels en organes de services publics, ce qui permet aux citoyens de jouir de son droit à l'information et à l'éducation. Le département a exhorté les réseaux et organisations professionnelles de presse à plus de coordination et de cohésion au service de la noble profession de presse, de ses valeurs et de sa déontologie. Enfin, le communiqué précise que les ministères de la communication et des relations avec le Parlement annoncent avoir enregistré avec satisfaction tous les points de vue exprimés par les acteurs intervenants dans le domaine de l'information au cours des festivités commémorant la fête internationale de la presse et ce, pour développer notre presse et matérialiser le slogan des sept années, à savoir l'expression avec responsabilité, une contribution à l'ancrage de la liberté d'information. Toujours dans le cadre de la commémoration de la journée internationale de la liberté de la presse, le syndicat des éditeurs des journaux privés ont organisé hier soir une soirée au cours de laquelle les invités à cette cérémonie ont été édifiés sur les acquis enregistrés par la presse privée dans notre pays. L'assistance était composée de responsables d'organes de presse et de journalistes. Lancement aujourd'hui par le ministère du Développement rural d'une opération d'acheminement d'intrants et de matériel agricole à destination des zones pluvielles. Cette opération vise à soutenir les efforts des agriculteurs et des coopératives dans le domaine du maraîchage en vue de rehausser la production agricole. Cette quantité d'intrants agricoles est destinée aux paysans des zones pluviales. Elle se compose de 400 tonnes de semences traditionnelles, 290 tonnes de pesticides, 700 kg de semences, de légumes, 80 000 m de grillages et accessoires et 9 600 unités d'équipements agricoles légers. Il s'agit d'une opération que le ministère du Développement rural a pris l'habitude d'organiser à pareille époque pour soutenir l'agriculture sous pluvie, longtemps marginalisée en dépit du rôle qu'elle peut jouer dans l'augmentation de la production agricole. Les mesures prises par le ministère du Développement rural sont marquées par la préparation à temps et par rapport au calendrier cultural d'importants programmes portant sur la poursuite de l'introduction de la mécanisation agricole dans les différentes villayas agro-pastorales, la poursuite de réalisation de barrages, de confortement et de réhabilitation de dix et diguettes et de protection des zones agricoles. En plus de la disponibilité des intrants agricoles subventionnés en irriguées et leur fourniture gratuitement pour le secteur pluvial et le maraîchage. Près de 800 coopératives travaillant dans le domaine maraîcher bénéficieront de ces intrants tandis que la quantité de semences traditionnelles pourra couvrir les besoins de quelques 50 000 hectares exploités par environ 100 foyers. Enfin, pour la transparence de l'opération, une commission a été mise sur pied pour déterminer les bénéficiaires selon des critères définis par le département. Nous allons à Arquise qui abrite en ce moment la troisième édition du championnat de l'Iguichich de tir à la cible traditionnelle. 30 équipes représentant les différentes villayas participent à cette compétition dont le démarrage a été supervisé par le Wally Dutrarsa en présence de certains élus et des membres de la Fédération Mauritanienne de tir à la cible qui organisent cette manifestation. Nous y reviendrons bien sûr avec plus de détails dans nos prochaines éditions. La société Mauritania Airlines a repris ses liaisons vers l'Europe, marquée hier par un vol inaugural Noachot-Las Palmas. Cette liaison après que la société ait satisfait aux critères de sécurité exigés suivant les conditions européennes. Chers Inles. Noachot-Las Palmas aborde un appareil de Mauritania Airlines. C'est désormais possible. La compagnie nationale qui sort de la blacklist après avoir satisfait les critères de sécurité exigés suivant les conditions européennes a ainsi inauguré sa desserte européenne par ce vol. A bord de l'appareil, le directeur général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile, le directeur général par intérim de Mauritania Airlines, des journalistes et plusieurs autres personnalités venus fêter ce grand retour à la desserte internationale. Merci pour votre présence ces jours. Merci pour votre présence à l'occasion de l'inauguration de notre premier vol, c'est l'Europe. Un vol qui s'ajoute à notre vaste réseau en Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Nord. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'ajouter une autre destination, et particulièrement une destination européenne. Si nous sommes aujourd'hui ici, c'est parce que mes autorités, les autorités de mon pays, ont fourni de gros efforts pour que nous sortons de la liste noire. et c'est grâce à ces efforts et grâce à la volonté de l'ensemble des autorités de mon pays, la Mauritanie, que nous sommes aujourd'hui ici. Si nous sommes aujourd'hui ici, c'est parce que ma compagnie se valent et appliquent les mêmes normes de sécurité européenne. Si on n'applique pas les mêmes normes, nous prétendons que nous avons de meilleures normes de sécurité. De son côté, le consul de Mauritanie en Espagne, Dr Abderrahman Rouleda, a rendu hommage à cette importante réalisation qui est de nature, a-t-il dit, à faciliter le contact entre les Mauritanais établis à l'étranger et leurs proches dans la patrie. Quant au représentant de l'aviation civile espagnole, M. Carlos Cross, il s'est dit heureux de l'inauguration de cette ligne qui contribuera à resserrer les liens étroits existants entre les peuples mauritaniens et espagnols. A noter par ailleurs que des experts espagnols à l'aéroport de Las Palmas ont affirmé après une visite technique qu'ils ont effectuée que l'avion de la société mauritanie Airlines remplit bien les conditions de sécurité exigées. Actualité politique à présent, le parti de l'Union pour la République UPR vient de connaître de nouvelles adhésions par la venue en son sein d'un groupe de citoyens issus de neuf localités relevant de la commune de Dar el-Avia dans le Brakna. L'annonce a été faite par ce groupe lors d'une manifestation organisée pour la circonstance et à laquelle ont assisté des cadres et militants de l'UPR au niveau de la wilayah du Brakna. Le porte-parole du groupe a expliqué que leur démarche intervient après un suivi constant de la période que traverse le pays qui a suscité l'intérêt de nombre de citoyens fascinés par la méthode adoptée par le président de la République, Mohamed Abdelaziz. Quant au secrétaire fédéral de l'UPR, Mohamed Oujaloul, il a souhaité la bienvenue aux nouveaux adhérents, indiquant que leur décision traduit l'efficacité des orientations générales suivies par notre pays. Dans l'actualité internationale, l'État et bref a approuvé aujourd'hui la construction de 286 logements au Cisjordanie. Les États-Unis, qui s'efforcent de relancer les négociations avec les Palestiniens, gelés depuis septembre 2010, ont jugé contre-productive cette annonce. L'autorité palestinienne a réagi en accusant Israël de saboter les efforts américains pour relancer le processus de paix. Elle a condamné cette nouvelle décision qui est, selon elle, la preuve que le gouvernement israélien veut saboter et ruiner les efforts de l'administration américaine pour relancer le processus de paix. Aux yeux de la communauté internationale, toutes les colonies sont illégales qu'elles aient ou non été autorisées par le gouvernement, plus de 360 000 colons israéliens vivent en Cisjordanie occupés et quelques 200 000 dans des quartiers de colonisation à Jérusalem-Est occupés et annexés. Ainsi, il prend fin à ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Le président de la République supervise la pose de la première pierre de la future centrale éolienne de 31,5 MW. Des éléments de la Commission nationale de la sécurité des navires des ports et des installations portuaires bénéficient d'une formation sur l'application du Code international de la sécurité maritime. Le ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement se félicite dans un communiqué du climat qui a marqué les festivités commémorant la journée internationale de la liberté de la presse. Merci, Madame Ossia, de nous avoir suivis. Passez un excellent recadre. Merci, Madame Ossia.